donc bonjour à toutes et bonjour à tous donc je vais vous parler des phases de groupes des poules de la ligue des champions vu qu'on a vu qu'elles ont été tirées jeudi donc le tirage au sort a été fait donc je vais en parler puis je vais donner mes pronostics sur les poules pour vous dire qui c'est que je pense voir se qualifier alors je vais faire cette vidéo en deux parties donc là je vais dire les quatre premières poules et après je dirais les quatre dernières pour pas que ça soit trop long et pour que ça soit plus plus facile pour vous à suivre ma vidéo sans que la vidéo soit vraiment très très longue parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'équipes à parler donc déjà on peut dire que les groupes sont faits en 4 chapeaux et il y a une équipe de chaque chapeau dans tous les groupes donc voilà déjà c'est important à expliquer donc maintenant je vais passer directement à la poule à la poule du paix à la poule à donc la poule du psg donc je vais vous faire quatre poules si vous avez bien suivi et j'en ferai quatre plus tard donc la poule du psg arsenal balle et ludo goretz désolé pour la prononciation donc je pense que le psg va finir premier de cette poule parce que moi arsenal j'y crois pas cette année j'y crois pas cette année à cette équipe déjà je pense que dans championnat ils vont ils vont comme on dit ils vont galérer je pense dans ce dans ce championnat anglais avec des clubs qui sont qui sont bien renforcés au moins je pense qu'avec avec harcel weggers le finalement c'est un peu la fin d'un cycle les supporters sont agacés parce que il a dit à henry que c'est que il a plus ou moins sorti il lui a dit qu'il devait se consacrer au club si vous voulez rester donc du coup tiré henry est parti donc donc il le public d'arsenal est en train de se retourner contre harcel weggers il est un peu en rupture avec ses joueurs pourtant c'est un entraîneur que j'aime beaucoup mais cette année je crois pas du tout en arsenal donc je pense que le psg plus fort cette année que arsenal et puis d'ailleurs arsenal a toujours du mal dans la ligue des champions donc je pense pas que cette année ça change beaucoup là dessus donc je vois le psg finir premier de cette poule devant arsenal après balle c'est vrai que bon c'est que arsenal tout est possible ils sont capables de très mauvaises surprises mais mais je pense que arsenal se finira deuxième et se qualifiera quand même parce que c'est une poule largement à la remportée pour se qualifier donc je vois les deux qualifiés paris premier et arsenal deuxième après c'est que des paris donc après pour la poule b donc la poule de benfica n'a pas oubli dynamo de kiev et le besiktas donc déjà c'est une poule assez équilibré on va dire parce qu'il ya des clubs sont un peu tous du même niveau on va dire plus ou moins donc donc c'est bien ça va être une poule intéressante à voir ça va être intéressant de voir le napoli jouer cette année cette année la ligue champions ils ont une équipe assez intéressante donc c'est une équipe pas trop mal enfin il ya mieux donc c'est des équipes on va dire bonnes mais pas très bonnes donc les quatre équipes sont pas au même niveau après benfica je pense qu'ils finiront premier de cette poule devant le napoli parce qu'ils ont plus d'expérience déjà que que le napoli donc sur ça déjà je les je pense que ça va jouer en leur faveur et qu'ils arriveront à se qualifier et finir premier de leur poule devant devant naples donc on verra mais mon pari c'est benfica premier et naples deuxième après entre besiktas et dina ou de kiev ben je vois je les vois pas finir dans les deux premiers après dire qui c'est que je vois troisième ou qui c'est que je vois quatrième je ferai pas pronostic là dessus je dirais juste que je vois benfica premier et le napoli deuxième parce que parce que benfica me semble plus expérimenté et on l'a vu les années précédentes qu'ils avaient de meilleurs résultats en europe que que le napoli donc je pense que cette année ça va jouer comme ça aussi donc je vois benfica finir devant naples donc après la poule c'est la poule de barcelone de manchester city de muche gladbar et du celtic glasgow donc c'est une poule assez relevée donc je vais pas faire dans je vais pas dire de surprise je pense que barcelone finira premier parce que barcelone ça reste une très très grande équipe une des meilleures une des meilleures équipes une des meilleures équipes d'europe la meilleure je pense qu'ils sont encore au dessus de manchester city même si manchester city a changé un peu sa politique cette saison mais je pense que barcelone finira finira devant eux et finira premier de cette poule devant manchester city après muche gladbar ou le celtic je pense que les allemands sont légèrement plus fort font plus fort que les écossais mais les écossais on sait qu'ils ont une très très forte ambiance même si je préfère celle de du glasgow rangers mais les celtics qui a une bonne très très bonne ambiance aussi donc donc il faut jouer là dessus mais je vais quand même finir quatrième de la poule donc voilà donc je vais finir premier barcelone deuxième manchester city et troisième muche gladbar voilà pour ces paris là donc après la poule d donc la poule du bayern munich de l'athletico du psv et de rostov désolé pour la prononciation de l'équipe russe donc je vois le bayern finir deuxième derrière l'athletico parce que même si l'athletico fait un très bon un très mauvais début de championnat comme on avec deux matchs nul je pense qu'ils vont se relever en plus je pense que c'est juste on voit que les équipes les grandes équipes sont souvent dures au démarrage mais je pense qu'ils vont démarrer très prochainement et je pense qu'ils vont finir premier de cette poule devant le bayern parce qu'ils avaient déjà battu la dernière en demi-finale de la ligue des champions je les vois bien rééditer ce qu'ils ont fait la lille des champions dans cette poule après et en plus comme on a vu hier varane d'ailleurs c'est très intéressant je trouve enfin comme on a vu hier je sais pas quand est-ce que je mettrais cette vidéo mais pour moi le l'athletico a joué hier donc donc comme on l'a vu griezmann a essayé de remettre son équipe dans des bonnes conditions et je trouve ça plutôt plutôt intéressant ce qu'il a fait son interview dans la presse parce que ça je pense que ça va remotiver l'équipe et ça prouve que ça peut devenir aussi un leader de vestiaire et pas seulement un leader de terrain donc s'il le devient et avec l'équipe qui a l'athletico et l'entraîneur surtout qui s'est mené cette équipe bah l'athletico cette année faut pas se tromper va falloir compter sur eux et en ligue a même s'ils commencent à perdre des points barcelone et l'oreal en perdront donc donc va falloir compter quand même sur eux je pense en ligue des champions et en ligue a donc moi je les vois finir premier cette poule après le psv c'est vrai dans ce moment il tourne bien qu'on pourrait croire qu'ils ont une chance à jouer dans cette poule surtout que les dernières ils avaient posé des problèmes à l'athletico en huitième alors moi je les vois pas se qualifier quand même je les vois finir troisième de la poule je m'attends pas à un exploit mais on sait jamais on est jamais à l'abri d'un exploit et on sait que c'est une équipe qui joue très bien on sait que c'est une équipe qui joue très bien depuis quelques années qui a retrouvé un niveau enfin pas un grand niveau mais un niveau pas trop mal et c'est une équipe c'est une équipe intéressante donc ils peuvent créer une surprise mais personnellement je n'y crois pas et je dirais donc atlético premier bayern deuxième psv troisième et rostov quatrième donc après c'est que c'est comme mon avis sur ces paris donc je vais vous faire une deuxième vidéo une deuxième partie pour que ça dans les commentaires vous pouvez me dire si vous êtes d'accord avec nos pronostics ou pas n'hésitez pas à commenter à donner les votes donc n'hésitez pas et puis je vous souhaite une bonne continuation et vous et vous faire donc la deuxième partie de ma vidéo sur sur les autres poules merci de m'avoir suivi